Nous sommes les gringos, MGS, OP ! Sur les 5 dernières rencontres, châtunes de leur côté, 3 victoires et 2 nuls pour Paris. Pour Rennes, c'est 2 victoires et 3 défaites. On va dire que le PSG est largement au-dessus sur les 5 dernières rencontres, chacune de leur côté. Sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes en face-à-face, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, 1 nul et 4 défaites pour le PSG. 4 victoires, 1 nul et 5 défaites pour Rennes. Donc c'est plutôt équilibré, j'ai envie de vous dire. Rennes est notre bête noire, les amis. On l'a vu en début de saison, ils nous ont tapé 2-0 chez eux. On avait aligné les 4 fantastiques et on s'est retrouvé avec les 4 en plastique. Relou. Rennes est une équipe quand même qui pratique un beau jeu, qui va vite vers l'avant. Ils ont des joueurs plutôt bons, Laborde, Bourijo et d'autres. Ce n'est pas l'équipe que je supporte, donc excuse-moi, tu m'excuseras si je n'ai pas d'autres joueurs à donner comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est un peu le petit caillou qui te fait chier dans la botte. Tu n'arrives pas à enlever parce que tu es en train de marcher et tu ne peux pas te déchausser, j'ai envie de te dire. Donc, bête noire du Paris Saint-Germain depuis quelques années, c'est une équipe qui va nous embêter, qui demain soir au parc va vouloir faire le score. Elle va essayer de ne pas passer pour des clowns et des guignols. Bien entendu, nous, on sort d'un gros score face à Lille dimanche soir. J'ai vu, j'en ai fait une vidéo, je vous mets la suggestion en haut là, donc vous irez voir si vous en avez envie. Bref, ne nous enflammons pas les gars. Ok, c'était Lille, ils nous ont bien aidé d'ailleurs, ils nous ont fait quelques cadeaux dans ce match. Le 5-1, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur comme je l'ai dit. Mais déjà, commençons par taper Rennes demain soir et on pourra commencer à se projeter pour le Réal. Ce serait bien. Neymar est revenu, ça fait plaisir. Neymar est revenu dans le collectif pour s'entraîner. Il y a Ouijinaldoum aussi, Di Maria a repris l'entraînement collectif aussi. Bref, il y a pas mal de retours, ça fait très 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 plaisir. Dédicace à mon ami Kenny. Ouais, comme je le dis, une équipe qui reste solide, qui va nous embêter, Rennes. Donc, j'espère voir quand même ce qu'on a vu en deuxième période face à Lille. Ce semblant de collectif, j'espère le voir quand même demain soir sur la longueur dans ce match. Parce que ça commence à bien faire. Les mi-temps choisis, on a envie de jouer, pas jouer. C'est un peu relou. Aussi, nos ultras, encore une fois, nos ultras, bravo à eux. On fait le boulot hier matin, ils ont eu rendez-vous avec le PSG. Donc, ils ont été, ils ont fait preuve par de leur mécontentement. Ils ont fait preuve de courage même là, d'accord ? Donc, les personnes qui veulent parler sur les ultras et qui ne connaissent pas la vie des ultras, taisez-vous. Parlez de ce que vous connaissez. C'est mieux pour tout le monde. En tout cas, bravo à eux. Ils ont été dire ce qu'ils avaient à dire. Ils ont parlé au nom de tous les supporters. Et aussi, par rapport à eux, les exigences qu'ils avaient envie de mettre en avant par rapport à ce PSG-là. qui, depuis un petit moment, on le sait, sur le plan marketing, volent et survolent tout. Et sur le plan sportif, ça dégringole. Donc, voilà. En tout cas, il fallait le savoir. Hier matin, ils ont été au rendez-vous et ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Bravo à eux. Aussi, le quatrième maillot est sorti ce matin. Alors, les gars, il y a une hype autour de ce quatrième maillot. OK, je veux bien. D'accord. Il est joli. Il n'y a pas de problème. Même s'il ressemble un peu au maillot de l'entraînement. Mais à un moment donné, c'est bon, les gars. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? On va sortir des chaussettes capuches, des strings à capuches, estampillées PSG, des caleçons parasols. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est trop. Le merchandising et tout, là. Moi, je ne m'y retrouve plus. Alors déjà, ce maillot, il est beau. Mais les couleurs, elles ne sont que là, frérot. Là et là, sur le col. Il n'y a rien. Tu vois ? Et on accepte. Combien de temps on va accepter ? Nos couleurs, c'est rouge et bleu. Ce n'est pas blanc, les mecs. Alors oui, il est beau. Excusez-moi, je n'irai pas l'acheter, celui-là. Mais bon, c'est bon. Un maillot, deux maillots, trois maillots, quatre maillots. Ça va être quoi, après, les mecs ? Bon, voilà. Le nouveau maillot est sorti. Il est beau. Mais bon, pour moi, j'ai l'impression d'acheter un maillot d'entraînement. Il ressemble vraiment au maillot d'entraînement. C'est un peu farfelu comme délire. Demain soir, pour cette composition. Je vois un 4-3-3. Je vois Navas dans les cages. Marquinhos qui pème B. La charnière va être reconduite. Par contre, à gauche, je vois Bernat. Je pense que Mendes va souffler un petit peu. Parce qu'il sera titulaire face au Real. Hakimi à droite. Danilo Verratti-Wijnaldum pour le milieu. Et puis, pour l'attaque, je vois Draxler reconduit. Parce que Di Maria, il a repris. Mais je pense qu'il ne sera pas à 100% pour jouer ce match le demain soir. Donc, Draxler, Messi et Mbappé pour l'attaque. Donc, voilà. Navas, Marquinhos qui pème B charnière centrale. À gauche, Bernat. Hakimi à droite. Verratti, Danilo, Wijnaldum pour le milieu. Draxler, Messi et Mbappé pour l'attaque. Le score, je vois un 2-1. Je vois vraiment un match un peu serré quand même. Parce que Rennes, je le redis encore une fois, c'est notre bête noire. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense qu'ils marqueront un but quand même. Donc, voilà. 2-1 pour le score. Messi et Mbappé pour les buteurs. Maintenant, petit coup de gueule. Parce que on se fait l'avant-match. On est entre nous. C'est cool. Mais là, il y a un petit coup de gueule à passer, les gars. Ça concerne le club. Comme vous le savez, il y a des anciens du club, des anciens joueurs, qui ont fait l'histoire de ce club. Et sur des matchs clés, des matchs clés comme des PSG Réal 93, un Socho PSG en 2008. Bref, tout un tas de matchs très importants pour les anciens ou pour ceux qui aiment le Paris Saint-Germain. Tout simplement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de légendes du club qui ne sont jamais invitées aux grands événements du PSG. Le PSG préfère inviter des Rihanna, des Jay-Z, des influenceurs, des mecs de mes couilles ou je ne sais quoi. Des gens qui ne comprennent rien au football, qui s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain. Et on les invite, petits fours, champagne, VIP et tout ce qui va avec. Par contre, quand il s'agit d'inviter des anciens, on vient de temps en temps inviter d'honneur, histoire de machin et tout. Non mais il y a une ingratitude de la part de nos dirigeants et un manque de respect, c'est incroyable. Incroyable. Comment cela se fait qu'un joueur comme Amaradjane, je prends un exemple par rapport à lui, qui nous a sauvé le cul de la Ligue 2, littéralement, doit appeler le club, passer par tierce personne, etc. Pour ne serait savoir qu'une place où être invité. Mais dites-moi où est la logique là-dedans. Est-ce que c'est normal ? Par contre, pour aller bouffer le cul d'une influenceuse ou d'un influenceur de mes deux là, qui branle rien, qui ne savent rien faire de leurs mains, alors là, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, ça fait des vues, ça fait des likes, on les invite. Et comme je l'ai dit, c'est tapis rouge VIP. Mais Amaradjane, non. Ce mec-là, normalement, il doit avoir un siège là-bas, à vie. Comme M. Ginola, pareil. Est-ce que c'est normal pour un PSG Réal de ne pas inviter M. Ginola, Camp Boiré, Daniel Bravo, je ne sais quoi, des gens, Ricardo, Ray, qui soient invités. Alors, on va me dire, ouais, mais ils viennent de temps en temps. Mais ils viennent en quoi ? En tant qu'ambassadeur ? En tant que, je ne sais quoi, invités d'honneur ? Mais il faut arrêter, les mecs. Il faut arrêter, c'est des miettes, ça. Ça, c'est des gens, ils doivent avoir un siège à vie là-bas. Moi, il y a un truc que je n'arrive plus à comprendre avec les Qataris. C'est quoi ? Déjà, ils essayent d'effacer nos couleurs petit à petit. Ça parlait de renommer le parc des princes. On va où après ? Ils vont faire quoi ? Posez-vous les questions. Il n'y a pas un ancien qui travaille au PSG. Le dernier, c'était Fernandez. Il a commencé à gueuler. Il a vu qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Parce qu'il était directeur des gosses là-bas, de la formation des jeunes. Il a commencé à ouvrir sa bouche, ça n'allait pas sur des trucs. Ils l'ont viré, mon frère. Tu ne peux rien dire avec eux. Dès que tu ne vas pas dans leur sens, ils te virent. Mais il faut arrêter, ce n'est pas normal. Il y a beaucoup d'anciens qui ont voulu se rapprocher du club, travailler avec le club. Ils les ont évincés comme s'ils avaient envie d'effacer une partie de l'histoire. Mais c'est des fous. C'est des fous. Donc oui, ce n'est pas normal que nos anciens doivent limite quémander pour avoir des places. Ça devrait être instinctif. Allez voir dans les autres grands clubs. Le Bayern, le Barça, le Real, Manchester. Tout ce que vous voulez. Les anciens, ils sont respectés. Ils ont même des statues là-bas, mon gars. Ils sont respectés. Ils ont des sièges. À vie. Ils viennent. Le mec, il a 80 piges. Il a joué dans les années 30-40. Au Barça, il a son siège là-bas, frérot. Pareil pour le Real, pareil pour d'autres grands clubs. Ce n'est pas possible, les mecs. C'est incroyable. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Franchement, plus ça va, plus ça part en couille. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment que cet été-là, il va y avoir un remaniement, un truc. Parce que, comme je l'ai dit, les ultras, ils ont été. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais ne croyez pas qu'ils les ont endormis, le PSG. Ils n'ont endormi personne. Les ultras, ils savent très bien où ils ont mis les pieds. Ils ont été. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, comme je l'ai dit. Mais voilà. Là, c'est juste qu'ils les préviennent. Ils ont prévenu le PSG. Voilà, c'est comme ça, comme ça. Il va falloir, à un moment donné, vous sortir les doigts du cul. Tout simplement. Les amis, quant à nous, on se retrouve demain soir pour le débrief. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et tout ce qui va avec. La santé avant tout. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, liker. Aussi, du mardi au dimanche, de 21h à minuit. Je suis sur Instagram, les amis. Je vous mets l'insta. Tu viens, tu montes. C'est fait pour les amoureux du foot, mais en particulier aussi du Paris Saint-Germain, bien entendu, avant tout. Donc voilà, des sujets divers et variés, dans la joie, le respect et la bonne humeur. On discute entre nous et c'est super cool. On gueule, il y a de l'ambiance et c'est plutôt pas mal. Bref, je vous dis à demain soir. Ciao. 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 Ciao.